C'est critique pour la stratégie promo. A partir de là, on va pouvoir établir un planning. C'est-à-dire qu'on va sortir des singles, généralement on en sort deux, avant la révélation totale de l'album. Et à partir de ce planning promo, voir que les groupes ont des idées qui sont un petit peu différentes, on va aussi gérer ce qui s'appelle la distribution digitale. Alors je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, alors qu'est-ce que la distribution digitale ? Ce qu'on dit là, c'est qu'on passe par un distributeur qui s'appelle aussi un agrégateur, qui va faire le lien entre nous et les plateformes auxquelles peut-être certains d'entre vous sont abonnés, c'est-à-dire Spotify, pour la plus connue. Mais il peut y avoir Deezer aussi, Appel Music. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Ce n'est pas peut-être que certains d'entre vous ont des associations, ont des groupes, ce n'est pas comme charger un album sur Bandcamp. Vraiment, la procédure est plus compliquée. Pour ce qui concerne ces grandes plateformes, on a vraiment des bénévoles qui s'occupent de ça à temps plein et c'est quelque chose qu'on gère des semaines avant. Donc si vous trouvez un single ou un album en full stream sur Spotify par exemple, à la bonne date, c'est-à-dire que des personnes s'en sont occupées généralement cinq semaines auparavant. Donc c'est vraiment un processus à part. Donc on s'occupe de la disponibilité des albums sur ce type de plateforme. On gère aussi une relation avec les médias, bien sûr évidemment, puisqu'on a eu des peu communications et promotions. Il y a une procédure à la fois qui est générale, c'est-à-dire qu'on va envoyer des newsletters aux médias pour les prévenir des nouvelles sorties, pour les inciter à les couvrir, à faire des chroniques, à faire des interviews. Et qu'on fait aussi du démarchage nominatif, c'est-à-dire qu'on va contacter les médias qu'on connaît bien pour leur demander s'ils ont envie de faire ça, où est-ce qu'ils en sont, et qu'on va faire du suivi promoteur. C'est-à-dire qu'on va collecter notamment toutes les chroniques qui ont été écrites sur l'album. Donc voilà, la couverture média, sachant qu'en plus, on gère aussi les exclusivités. Donc que sont les exclusivités ? Par exemple, quand on a un single qui est sorti, prend l'album ou le full stream, on a envie que ça soit mis en avant par un média. Très souvent, ce sont des webusines, c'est plutôt des médias qui sont numériques. Donc on va les démarcher, on va aller leur parler. Alors ce sont des chaînes YouTube, tels que Black Metal Promotions, ou Atmosphalic Black Metal Albums. C'est là où vous allez pouvoir écouter, vous, en tant que public, ce genre de sorties. Mais tout ça, il faut garder à l'écrit que ça se fait, ça s'organise. Assez longtemps à l'avance, et tout ça, c'est fait partie de notre travail pour promouvoir un album. Et bien sûr, en parallèle de cette stratégie qui va être, dans un premier temps, créée avec les groupes, qui va être ensuite organisée avec les médias, et il y a bien sûr toute la stratégie sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, Twitter, Instagram, qui va être pour vous. pour que vous soyez au courant d'une sortie, et qu'une fois que le full stream arrive, l'artiste soit bien introduit, soit bien présenté, et que nous, en tant que label, on y fait tous ces palettes pour les présenter. Donc ça, c'était juste le cycle de vie dans l'album. Donc imaginez, Gérard vous a dit tout à l'heure, on a 12, 13 albums par an. Donc ça, notre équipe le fait 12 ou 13 fois par an, selon le calendrier de sortie. En plus de ça, à promouvoir. On a bien sûr tous nos événements particuliers. Donc je pense notamment au Black Metal Night, qui sont les concerts vraiment aldo qu'on organise plutôt sur la région nantaise. je pense au Lofest, je pense au projet récurrent, tel que notre coffret, donc c'est notre formule d'abonnement mensuel. Donc bien sûr, tous les mois, on reposte pour dire qu'est-ce qu'il y aura dedans. Donc ça peut être des projets très particuliers. Je ne sais pas, peut-être que certains en trouvent dans la salle ont apprécié Crépuscule d'hiver. Et pour Crépuscule d'hiver, on avait vraiment, parce qu'on était vraiment investi par cette sortie, on a fait vraiment un très beau coffret en bois, qui était dans lequel il y avait beaucoup d'objets particuliers qui ont été faits par des artisans en France qu'on connaît personnellement. Et bien là, c'est pareil, un projet particulier, campagne de promotion particulière, investissement particulier de l'équipe, en plus de tout le reste. Et il faut savoir que du coup, en tant que pose de promotion communication, on est à la croisée de plein d'autres pôles aussi. On travaille bien sûr beaucoup avec les graphistes du label, puisque c'est eux qui vont nous réaliser les visuels parfois sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, notre responsable graphiste, mais par ici, il parlera, mais merci beaucoup d'être aussi réactive avec tout ce qu'on fait. On va aussi avoir un contact bien sûr avec le programme vidéo, ça va être un petit peu plus restreint, mais quand on fait une sortie, je parlais du coup, de la Biscuit Universe, on va faire une vidéo d'unboxing pour bien sûr notre chance qu'il va y avoir en vrai pour le montrer et pour le montrer, ou alors pour faire des vidéos promo pour nos albums, ou alors Gérald expliquait qu'il gérait tout ce qui était fabrication usine. Là, c'est pareil, on va être en contact avec Gérald pour dire qu'est-ce qui va se faire pour telle sortie. Quel type de LP ça va être ? Est-ce qu'on va faire une tape ? Il va y avoir un t-shirt ? Il va y avoir un girly ? Voilà, donc c'est vraiment le pôle communication-promotion, on est à la croisée de tout le monde en fait, à la fois de tous les autres pôles du label, mais aussi des médias, mais aussi des groupes. Et vous vous en doutez, je vous l'ai dit au début de mon édition, dans l'introduction, qu'on était quand même une douzaine de personnes, donc on fonctionne au quotidien un peu comme une petite équipe en entreprise, c'est-à-dire qu'on va avoir des outils spécialisés pour établir notamment des plannings, nous aimons les plannings. Non, non, les plannings sont essentiels et si on ne les respecte pas, ce n'est pas possible. Donc voilà, on va avoir nos propres outils de communication, nos propres outils d'organisation, on va s'organiser des réunions et je vous assure que quand on est une ou deux personnes éclatées partout en France, malgré toute la bonne montée, ce n'est pas forcément facile de trouver une date commune pour faire une réunion une fois par mois. Ça a l'air bête, c'est dit comme ça, mais c'est très important pour la vie, pour que ce soit vraiment être une équipe et pas juste un bénévole très éloigné dans une région de France qui pose tout seul. Voilà, donc je pense que maintenant que je vous ai déroulé un petit peu tout ça, à la fois au cycle de vie dans l'album, tout ce qu'on avait à gérer à côté, tout ce qu'on a à promouvoir à côté, vous comprenez peut-être pourquoi on est une douzaine dans ce seul pôle du label et à quel point ça représente des activités variées, des spécialités variées avec des bénévoles qui sont vraiment dédiées que ce soit à la distribution digitale, à la gestion des exclusivités, à la gestion des réseaux sociaux. Donc, je vais conclure par là parce que notre thème qui peur m'a dit qu'il ne me restait qu'une minute. Donc, merci pour votre attention, j'espère que je ne vous ai pas trop brouillé le crâne. Et puisqu'on est beaucoup de membres du label aujourd'hui, je voulais en profiter pour remercier ma merveilleuse équipe qui est là. Et vous n'en rendez pas compte, mais à certaines périodes, c'est vraiment... On a l'impression d'avoir deux boulots à la fois. Donc, voilà. Je voulais remercier tous ces gens qui sont là. Merci beaucoup pour tout ce qu'il vous plaît. Et voilà, j'ai terminé. Je devrais avoir fait une bonne minute. Je vais passer le micro à notre magnifique responsable du poégraphisme sans qu'il n'en se rende. Moi, je suis graphiste responsable dans le label par la force des choses. Je suis assez prête. Notre travail, c'est très, très, très varié. C'est littéralement... Ça peut aller de la mise en page de CD et de Binyles. Les groupes, souvent, on se pointe juste avec la Corée. Mais ça ne suffit pas pour sortir un label très vite. Il faut mettre tout ça en page. Et on peut aussi proposer du merchandising qui ressemble à nous. Des t-shirts, des goodies, des pins, des patchs. Tout ça, c'est... Ça, les graphistes sont vécu. On voit que ce sont vécu. Plus rarement, de leur côté. C'est à proposer quelque chose qui va faire. Le groupe est plus vécu. Après, moi, je passe le coup avec les gens de la promo. Je fais le lien vraiment entre tous les acteurs comme l'art original. Parce que tout le monde a besoin de plus d'une société. Gérald, il y a... On passe, il y a... On passe ça. Genre hier. Et genre tout le temps. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est comme faire... Bonjour ! ... ...